La guerre en Ukraine, les embargos énergétiques hasardeux, le sous-investissement dans le nucléaire et la trop grande dépendance de l'Europe à des matières premières venues de l'étranger ont mené les pays européens à une crise énergétique comparable à celle qui avait suivi le choc pétrolier de 1973. Les Européens subissent de plein fouet l'inflation et l'explosion de leurs factures énergétiques. Face à cette crise, l'Union Européenne n'est évidemment pas à la hauteur et les boucliers tarifaires mis en place par les États ne suffisent pas. En France, les artisans commerçants, déjà en difficulté, et plus particulièrement les boulangers, sont assommés par la conséquence de cette crise. Certains voient même leur facture d'électricité être multipliée par 10 pour atteindre des sommes qu'ils ne seront jamais en capacité de payer. La cause de ces coûts mirobolants ? Les règles du marché européen de l'énergie et notamment l'alignement du prix de l'électricité sur le prix du gaz qui n'ont pour seul objectif que de soutenir l'économie allemande et qui aujourd'hui ont un impact extrêmement négatif pour les économies et les ménages européens. Pour éviter des milliers de faillites d'entreprises, il faut d'urgence sortir des règles européennes de fixation des prix de l'électricité, comme l'ont fait le Portugal et l'Espagne. Mobilisez-vous aux côtés des élus de la délégation française du Rassemblement National au sein du groupe Identité et Démocratie pour la survie de nos entreprises.